... Pourquoi est-ce que nous sommes allés à cette plateforme ? C'est qu'on a des organes. Vous voyez, nous avons l'agence, nous avons un comité scientifique, nous avons un observatoire qui fait de la communication, nous avons beaucoup d'activités d'information et de sensibilisation. Cependant, on se rend compte qu'il y a une très faible synergie d'action entre l'agence et les différents régulateurs des autres secteurs ministériens. L'environnement, la santé, etc. La plateforme, ça va être un cadre qui va être formel de communication sur les activités de biotechnologie moderne. On s'est dit que ça va permettre une meilleure organisation des interventions des différents acteurs. On aura une intensification, voire une meilleure structuration des activités de communication entre les acteurs. Et puis, on aura une information plus efficiente à l'endroit d'un public qui va être plus large, plus diversifié et les canaux vont être multipliés. Ceci nous permettra de réduire le cours de la communication. Donc, les objectifs, on va impliquer beaucoup de spécialistes au débat sur la question. Il va y avoir des discussions entre les différents régulateurs qui viennent de différents ministères, ce qui fait qu'on aura une possibilité de mutualisation de tout ce que l'on fait. Les contradictions vont être discutées face à face et les conclusions qui vont être en train de tirer vont être partagées avec l'ensemble du public. Vous voyez, on a mis une information qui va être ventilée au public, qui va être plus consensuelle venant du même gouvernement. Et le rapport personne touchée pour de la communication va être vraiment favorable. Voilà cette plateforme. Vous voyez, ces différents acteurs qui vont se regrouper. Il y a un organe de gouvernance, le comité de pilotage. Il y a un secrétariat qui va être animé par l'agence et puis on a le grand public. Comment est-ce que cette plateforme est organisée ? Elle est organisée, vous voyez, par pôle. On aura un pôle santé qui va regrouper les régulateurs en santé humaine, animale et les autres. Un pôle OSC, les organisations de la société civile. Ça va regrouper des associations, des groupements professionnels. On a un pôle qu'on a appelé agricole. C'est tout ce qui est agricole dans son sens le plus large. Environnement, agriculture, production animale, recherche scientifique. Et puis on a un pôle qui est aussi important. C'est la sécurité et l'administration du territoire. Parce que s'il y a des OGM, c'est dans les territoires que ça doit être un lieu. Et donc, au niveau de cette plateforme, voilà, par exemple, le côté santé, je m'excuse, la diapositive, vous voyez, ça va être constitué par les régulateurs en santé, les autres, des scientifiques et des techniciens, les bénéficiaires de la technologie qu'on développe, les développeurs, ceux qui la mettent au point. Et puis, on a voulu associer des champions, c'est-à-dire des gens qui connaissent le domaine et qui peuvent donc en parler. Vous voyez, dans le cas des OSC, on a ici les acteurs qui sont anti-biotechnologie et on a les pro-biotechnologie avec les communicateurs, ceux qui défendent les droits des consommateurs, les leaders d'opinion, producteurs, transformateurs, protection de l'environnement, les associations de jeunes et autres. Et donc, vous voyez, une plateforme avec quatre pôles, santé, OSC, agricole et sécurité du territoire. Donc, les gens vont débattre des thèmes spécifiques à leur situation et tout va être reversé au niveau de l'ensemble de la plateforme et par la suite, le grand public pourra avoir l'information qui vient de cette plateforme. Donc, le comité de pilotage, gouvernement solaire, le comité de pilotage, un secrétariat des pôles spécialisées et il y a des rencontres statutaires de la plateforme qui vont être prévues, des rencontres du projet de pilotage, des rencontres générales de la plateforme deux par an et des rencontres des pôles spécialisées qui vont se faire au moins une par an et surtout à la demande. Dès qu'il y a une demande, cela va se faire. Voilà, merci.